On va aller retrouver, on va rouvrir la parenthèse sur l'immigration parce que la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, est avec nous. On a joint à l'Assemblée nationale. Bon après-midi. Merci d'être là, Mme Fréchette. Donc, revenons à cette annonce du fédéral. En un mot, comment vous réagissez à ce que votre vis-à-vis fédéral, Mark Miller, a annoncé aujourd'hui? Oui, bien alors, c'est un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin du 470 millions qu'attend le Québec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même là une reconnaissance aujourd'hui du rôle très important qu'a eu le Québec en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Ça, ça faisait longtemps qu'on demandait à ce que ce soit reconnu. Et on a encore plusieurs gestes additionnels qui devront être posés par le fédéral. Puis je suis contente d'avoir entendu le ministre Miller dire qu'il y aurait justement des gestes additionnels. Mais en même temps, Mme Fréchette, la demande, 470 millions, et là, c'est ça. Et là, Ottawa arrive à 100 millions de dollars. C'est quatre fois moins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous satisfaire là-dedans? Il faut voir que l'annonce d'aujourd'hui du ministre Miller, c'est pour l'hébergement temporaire. Donc, les gestes additionnels qui seront à poser, ce sera pour couvrir nos dépenses en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'aide, de dernier recours. Donc là, on vise avec l'annonce d'aujourd'hui seulement l'hébergement temporaire. Donc, on a hâte de voir quels seront les montants pour les autres dépenses qui devront être couvertes. Et là-dessus, je pense que ce sera probablement la ministre Freeland qui fera une annonce prochainement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous êtes confiante que, bon, on comprend, vous donnez des précisions, 100 millions, quatre fois moins, mais là, il y a d'autres sommes qui s'en viennent. Êtes-vous confiante d'aller récupérer la totalité du 470 millions? On espère se rendre à la totalité, effectivement. On est confiant qu'il y aura d'autres gestes qui seront posés. Le ministre Miller l'a indiqué aujourd'hui. On a d'autres gestes aussi qui ne sont pas de nature financière qui sont à être posés par le fédéral, notamment une révision de la gestion des visas. Ça, ça va être super important parce qu'il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec. Et ça, ça va passer notamment par une révision de la gestion des visas. On veut aussi qu'il y ait une répartition des demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces du Canada. Et ça, ça a été fait l'année passée. Vous saviez, l'année passée, on invitait sur une base volontaire les gens à prendre l'autobus pour se diriger soit vers l'Ontario, soit vers les provinces maritimes. Et ça a fonctionné l'année passée. Ça a donné de l'oxygène au Québec. Et cette année, c'est exactement ce qu'il faut refaire avec les gens qui arrivent comme demandeurs d'asile à travers l'aéroport ou les différents bureaux de services. Donc, tant pour l'argent, je suis confiante qu'on va aller chercher des gains importants additionnels pour couvrir nos autres dépenses que celles de l'hébergement temporaire. Et sur les gestes à poser également au niveau des visas et de la répartition des demandeurs d'asile, on est confiants. On continue à mettre la pression. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui, d'ailleurs, découle des pressions qu'on a exercées sur le gouvernement fédéral au cours des dernières semaines. En fait, je pourrais parler des derniers mois, mais ça a été plus visible pour le public au cours des dernières semaines. Vous avez vu la lettre du premier ministre adressée à M. Trudeau. On a eu des rencontres également sur une base régulière, des discussions serrées, étroites avec l'ensemble des intervenants au niveau fédéral. Avant de se laisser, Mme la ministre, donc, de manière plus générale, comprend le dossier de l'immigration, mais on revient à la nouvelle d'aujourd'hui aussi, les données de la SCHL sur le taux d'inoccupation des loyers. On constatait, il y a un taux de vacances d'un 1,5 % à Montréal. Avez-vous chiffré, vous, et on le disait tout à l'heure à l'ajoute, ce n'est pas à cause de l'immigration ou des immigrants qu'il y a un problème, mais c'est un intran, c'est un élément de l'équation. Avez-vous une idée, justement, des demandeurs d'asile, à quel point ça pèse sur le problème de la crise d'habitation en ce moment? On ne peut pas dire à quel point ça pèse sur cette crise, mais c'est certainement un des leviers sur lequel il faut agir pour réduire la pression sur le marché de l'habitation. Quand on parle de notre capacité d'accueil, c'est sûr que les logements, l'accès aux logements, puis pas n'importe quel des logements abordables, ça fait partie de notre capacité d'accueil. Notre capacité également à offrir des services en éducation, en santé, ça fait partie de notre capacité d'accueil. Et il faut avoir ça à l'œil pour l'accueil des demandeurs d'asile, tout comme des personnes immigrantes en général. Donc, c'est important de surveiller ces chiffres-là, l'évolution de ces chiffres. Puis on le sait, le marché de l'habitation est très, très serré, pas juste à Montréal, dans l'ensemble des régions du Québec. Et le fédéral doit prendre ça en considération. Nous, on le fait. On a été responsables à ce sujet-là depuis le début. Et quand on voit le fédéral viser un demi-million d'immigrants par année, sans tenir compte, justement, de la capacité d'accueil, eh bien, on trouve que ça n'a pas sa place, en fait. Il faut y aller d'une manière responsable. Et voilà, c'est ce qu'a fait le Québec. Et on va continuer sur notre ligne. En terminant, dernière petite question. Donc, je reviens à la nouvelle d'aujourd'hui sur la compensation. Vous nous avez dit que ce sera sans doute Mme Freeland, qui va avoir l'élément de réponse à est-ce qu'il y a d'autres sommes et à quel moment. Donc, on comprend que vous attendez le prochain budget fédéral. Ça n'ira pas avant ça? Ah, moi, j'espère que ce sera bien avant le prochain budget. Au moins, dans ses grands paramètres, dans ses grandes balises, on espère qu'on aura une très bonne idée des montants qui seront offerts au Québec et que peut-être au budget, on aura les détailles, les précisions additionnelles. Mais le temps urge, on l'a dit depuis longtemps au fédéral, il faut prendre action urgemment. Donc, une première action est prise aujourd'hui, mais on est en attente très prochainement des prochaines actions. Merci beaucoup, Mme Fréchette, d'avoir été avec nous à l'ajout. Merci.